Clarification Note de bloc de Frédéric Lordon, datée du 17 janvier 2024 Poids et mesures vont le plus souvent par deux, lirait-on dans le dictionnaire des idées reçues. D'être reçues n'hôte pas nécessairement de sa pertinence à une idée, en l'espèce celle-ci n'en a jamais tant eu. On s'est mis à beaucoup parler de poids et de mesures avec la guerre génocidaire faite à Gaza. Il faut avouer qu'ici la métrologie à l'élastique s'est surpassée. Palestine, Israël, Ukraine, Palestine, des sommets comparatifs, défis à une anthologie de la géométrie variable, en fait à une anthologie de l'infamie politique, médiatique et institutionnelle en tout genre. Cependant, il se passe là bien plus qu'un effet d'importation. A propos de la Palestine, Ronnie Broman parle d'un pouvoir de réverbération de l'événement. C'est très juste. Ça réverbère à travers toute la société. La conjoncture nationale et la conjoncture internationale semblent même passer littéralement l'une dans l'autre, entrer en coalescence, au point qu'on ne sait plus quel mouvement appartient à laquelle. Quand Mélenchon se fait agonir pour avoir dit que Yaël Braun-Pivet campe à Tel Aviv, de quoi s'agit-il ? De politique internationale ou de politique intérieure ? Des deux, indistinctement à l'évidence. Pourquoi ? Parce que les deux poids de mesure de Gaza surviennent dans une situation propice où ils font entrer tous les autres en résonance. La domination exaspérée Propice la situation de crise organique. C'est-à-dire quand les institutions en place ne parviennent plus à tenir convenablement les dominés et que ça commence à ruer dans les brancards. L'appareil idéologique d'ensemble ne se connaît plus qu'une tâche. Dire la parfaite légitimité des dominants à dominer, l'entière illégitimité des dominés à ne plus vouloir l'être. Porteuse d'une tendance à l'auto-accroissement, le succès à dominer poussant à vouloir dominer davantage, la domination produit d'elle-même sa propre crise. Comme on dit à la bourse, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Vient fatalement un moment où, en face, le consentement à la domination se disloque. Alors, les poids et mesures commencent à sérieusement diverger, puisqu'il faut défendre l'indéfendable, que Bernard Arnault paye deux fifrelins d'impôts, qu'un tiers des Français doivent sauter un repas chaque jour, que des médicaments essentiels manquent et que l'hôpital est en ruine, donc qu'il ne faut pas tomber malade, etc. Et surtout que tout ça est normal. L'anormal, jusqu'au monstrueux, est réservé à toutes les contestations. « Gilets jaunes », « Sainte-Soline », « Manifestation retraite », « Révolte des quartiers après Naël », et jusqu'au plus infime, « Casseroles », « Cartons rouges » et « Sifflets du Stade de France », « Banderolles aux fenêtres ». La dérive raciste, extrême-droitière du macronisme se comprend identiquement. Elle ne procède pas seulement, comme on le dit souvent, d'une stratégie de diversion, désigner les Arabes à la vindicte pour occuper les esprits et faire oublier le reste des agressions sociales. La dérive extrême-droitière se comprend aussi comme exaspération générale de la domination quand elle vient à être attaquée. La radicalisation, proprement délirante des poids et mesures, est le symptôme de la domination mise en rage à sa déstabilisation, prête à toutes les brutalités sociales, physiques et symboliques pour se réaffirmer elle-même. Sa radicalisation, son extension également, dans toutes les directions. Raphaël Baquet pense que le cas de Pardieu brouille les repères d'Emmanuel Macron. Mais c'est l'exact contraire. Il les porte au jour avec une particulière netteté, telle qu'en eux-mêmes. Ce sont les repères d'une philosophie générale. Les puissants ont l'autorisation de tout, et ils se la donneront encore plus si on ose venir la leur contester. Le propre de la domination énervée, c'est qu'elle ne se connaît plus, dégueulant dans tous les sens jusqu'à l'obscénité et l'outrage qu'on croirait presque volontaire, délibéré, comme folle. La Légion d'honneur pour Arnaud, l'Allemand et Pouyanné, la Fierté pour Depardieu, la promotion des pires brutes policières et des préfets cogneurs, et puis le Raid contre les révoltés de Naël, la Brave contre les manifestants des retraites, la police autorisée à tout, encouragée à tout, couverte pour tout, en même temps que le RSA sous condition, France Travail, au CNOUTE et la préférence nationale. C'est un tableau, Raphaël Baquet, un tableau de repères parfaitement cohérent. La bourgeoisie et les passions pénultièmes Tout le ressort de l'opération consiste pour la domination à faire entrer dans sa grammaire une fraction des dominés qui normalement n'y aurait aucun titre, une fraction à qui, précisément, on propose un projet de participation à la domination, mais subalterne, étroitement circonscrit, à la domination raciste ou masculiniste, et surtout que ça n'aille pas déborder ailleurs, à la domination capitaliste, par exemple. Sous-juniors partenaires de la domination, voilà la proposition de la bourgeoisie en temps de crise organique, réservée aux classes d'appoint électorales. Cette manœuvre sait pouvoir compter avec les passions pénultièmes, hantise de certaines des classes dominées, de tomber dernière de la hiérarchie sociale, obsession de se maintenir dans la position au moins avant-dernière, partant de se trouver des derniers à accabler pour mieux maintenir l'écart, et si possible qu'il y ait, entre les derniers et les avant-derniers, un gouffre imaginaire aussi grand qu'entre les avant-derniers et les premiers. La bourgeoisie exaspérée, racisme dégondé, se propose de rendre la société entière raciste avec elle, pour mieux se maintenir quand tout condamne son ordre. Mais c'est Mélenchon qu'on accuse de draguer les banlieues avec cynisme. Poids et mesure Revoilà les poids et mesure, car c'est bien en ce point que toute la métrologie bourgeoise, ce média en tête, désire parvenir. S'il apparaît une forme identifiable et consistante d'une opposition sérieuse, il faudra la réduire. Comprendre, l'annihiler symboliquement, à coup de poids et mesure précisément. Aucun procédé n'est exclu a priori, aucune limite aux bassesses jusqu'où descendre. C'est ici que la coalescence des conjonctures produit ses meilleurs bénéfices. Il est antisémite, et tous les siens avec lui. Manuel Bompard dénonce le poids des milliardaires dans le traitement de l'information. C'est l'heure de la post-vérité antisémite, glapie Oliven. Villepin, parlant lui de l'influence des puissances d'argent dans le financement, non de l'information, mais de la culture, aura droit au même traitement. Villepin, antisémite, admettons que celle-là, on ne l'avait pas vu venir. Beaucoup ont noté que, sous couleur d'armée et une critique pour antisémitisme, le rabattement l'un sur l'autre des signifiants « juifs » et « finances » reconduisait précisément le premier des stéréotypes de l'antisémitisme. Mais l'exaspération n'est pas à une contradiction près. 20. Rutel Kreef Sommet Un autre, du sommet en ce moment, il n'y a que ça. Fidèle à ses habitudes politiques, en fait celle de la presse audiovisuelle entière, mais en pire, El Kreef, face à Bompard, ne conduit pas une interview mais un interrogatoire. Interruption constante, agression systématique, flots ininterrompus de bêtises à rendre ineptes n'importe quelle discussion. Dans les studios, on rêve visiblement de radiateurs, de menottes et de lumières en pleine tête. Il ne s'agit plus de journalisme, d'ailleurs on ne sait plus de quoi il s'agit. Mélenchon réagit. À propos d'El Kreef, il dit « fanatique ». Mais que dire d'autre ? Fanatique macronienne, depuis que sur BFM elle faisait des high-five amoureux à Macron en sortie de meeting. Fanatique du soutien inconditionnel. Libé, aussitôt indigné, en joie, une détestable mise au pilori. Mais Libé ne s'était pas alarmé d'une offense à la sacralité de la presse libre quand Sarkozy, sur un ton quasi mafieux, menaçait presque physiquement El Kreef à propos de ses petites affaires libyennes. C'est dans la République qu'il y a un téléphone caché avec un faux nom. Alors les plus gentils vont dire « c'est une affaire de cours de récréation » puis les plus méchants vont dire « c'est une affaire de voyous, c'est un des méthodes de voyous ». C'est très étrange quand même. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante. Donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Libé, roupillé, idem quand le député Falco échangeait des urbanités avec un journaliste qui enquêtait sur lui. Espèce de chien, t'es un connard, je vais t'emplâtrer. Poids, mesure. Mélenchon tweet qu'El Kreef s'indigne si on n'ingérit pas les musulmans. On pourrait à la rigueur lui reprocher d'être un peu en deçà de la main. C'est toute la presse audiovisuelle qui est devenue uniment une machine à vomir l'islam. Ces deux personnes qui ont été condamnées pour des propos racistes, antisémites, ne sont plus jamais invitées dans les médias. Il s'agit d'Alain Soral et de Dieudonné. Ça fait 15 ans qu'ils ne sont plus invités dans aucun média. Les deux personnes qui suivent, qui ont été condamnées, Éric Zemmour pour la première fois en 2010, injure à caractère racial, deux fois ensuite, dont une fois injure à caractère religieux, qui a été condamnée en première instance récemment. C'est un appel donc qui n'est pas encore condamné. Pour avoir dit à Absatouci que son prénom était une insulte pour la France et que sa mère aurait mieux fait de l'appeler Corinne. Bon. Et Geoffroy Lejeune, dont j'ai rappelé le pédigré, ces gens-là sont promus dans la presse. Le racisme à caractère antisémite vous fait quitter la presse de manière définitive. Le racisme à caractère anti-musulman ou anti-islam vous assure des promotions dans la presse. On vous donne des émissions, on vous donne des tribunes et on vous confie la direction d'un journal. C'est Jean-Michel Apatique qui parle. On croit qu'on est passé dans le multivers sans crier gare. Le monde ne voit pas les choses ainsi. Mélenchon, livré au calcul de l'outrance, est prêt à rompre toutes les digues. Poids, mesures. Avec tout ce que le magasin offre de pyrotechnie et d'accessoires à grand spectacle, Darmanin fait mettre El Kriyev sous protection policière. Aucune menace circonstancienne s'est fait connaître. Nous en aurions été informés par édition spéciale et continue. Nadia Aladzouni, journaliste aux médias, elle, est bien répétitivement menacée de mort. Darmanin. Poids, mesures. Mais peu importe. Mélenchon est antisémite. C'est horrible. C'est merveilleux. Le cœur. Il est antisémite. On tient notre affaire. On a de bonnes chances de s'en débarrasser. Sans surprise, l'obsession et la jouissance sont à leur comble dans les organes de la gauche de droite. Luc Levaillant frétille déjà à se demander si abstention ou Mélenchon. Serge Ramsès-Julie fait des phrases. Ce diable de Mélenchon qui gère son capital électoral. Quand Mélenchon défend des principes et tient une ligne, il flatte sa base électorale. Quand Macron baisse les impôts des riches qui votent pour lui et dérégule les secteurs des entreprises qui financent ses campagnes, on voit bien la différence. Lui ne défend que des convictions. Ou alors on avait compris de travers. La démocratie doit être la conquête de l'électorat, mais sans parler à aucun électorat. En fait, non. On peut parler aux électorats, mais pas à l'électorat musulman. Métrologie, métronomie. La différence S'il y a un paradoxe dans cette période spécialement sombre, c'est qu'il y surnage malgré tout quelques motifs d'espoir. Entre soutien inconditionnel, loi immigration et régénération, régénération, une puissante clarification est en train de s'opérer. Sur le plan idéologique, au moins, la tripartition vasouillarde a volé en éclats. Il ne reste plus que deux blocs. Un bloc de droite extrême, RN, LR Renaissance, dont l'homogénéisation s'effectue sous nos yeux et sur tous les plans. Le RN, confirmant son libéralisme économique foncier par ralliement à l'euro, d'un côté. De l'autre, LR devenu un parti ouvertement d'extrême droite, rejoint par Renaissance, aspirateur de la bourgeoisie exaspérée raciste. Confirmation par Attal, SNU, Abaya, uniforme à l'école, autorité et réarmement à tous les étages, sous la houlette de qui la fascisation du pays s'apprête à connaître, en effet, un nouvel élan, un second souffle. Hommage de l'extrême droite avant même son arrivée à Matignon. Vous dites qu'il a proposé l'uniforme, vous étiez candidat et vous allez expérimenter cette mesure. C'est lui aussi qui a interdit l'Abaya. Il veut restaurer l'ordre, visiblement au sein de l'éducation nationale. Il coche pas mal de cas. Il est populaire, plus populaire qu'Edouard Philippe et que Marine Le Pen. Qu'il réponde à des aspirations populaires fortes, tant mieux ! Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui vient, j'allais dire, sur des terrains un peu difficiles, et ces terrains-là, ce sont les nôtres, en l'occurrence, et qu'il arrive à reprendre des mesures que nous prenons depuis... Il a piqué vos idées. Oui, exactement. Non, mais il faut dire les choses qu'elles sont. Et il est populaire pour ça. L'extrême péril de cette convergence-là ne laisse en face qu'un bloc pertinent. Celui qui la reconnaît comme tel, la dénonce comme tel, et se constitue dans le projet explicite de la combattre. A l'évidence, la France insoumise est devenue l'élément central de ce bloc-là. C'est bien pourquoi elle est l'objet hystérisé des poids et mesures. Il faut y voir un excellent signe. La domination néglige les ennemis négligeables, ou bien fait des courtoisies aux opposants récupérables, couverture de presse avantageuse, articles fréquents et flatteurs, lui au moins pas comme l'autre, etc. Être attaqué par cette presse, si possible violemment, est l'unique indice de la qualité oppositionnelle. Dans l'univers des médias bourgeois et de leur consécration à l'envers, il n'y en a pas d'autre. Il faut prendre celle-là comme un honneur. L'attaque violemment stigmatisante, trahissant elle-même ses inquiétudes par ses propres outrances, a aussi pour excellente propriété d'accuser une différence. Or, la différence est devenue le capital politique le plus précieux dans une période qui n'a fait que remplacer le même par le même, au travers des alternances sans alternative, toutes euro-libérales, autoritaires, tendanciellement racistes. Ça n'est pas la fusion du bloc de droite extrême qui contredira ce mouvement. Elle le porte au contraire à son comble. Si bien qu'une différence, il n'en reste plus qu'une dans le paysage de la politique institutionnelle, c'est la France insoumise. C'est ce qu'avait parfaitement compris le Front National de l'époque, misant avec succès sur le fait d'incarner, lui, la différence. Et en effet, c'était bien la seule, si c'était la pire, au milieu de la mélasse PS-UMP. Il se pourrait pourtant que le Rassemblement National soit en train d'échouer d'avoir trop bien réussi. Car ayant entraîné tous les autres dans la fusion de la droite extrême, sa différence a fini par s'annuler dans l'alignement euro-libéral autoritaire. Volatilisant par son succès même son capital le plus précieux, sa démarcation, le Rassemblement National d'aujourd'hui peut certes toujours compter sur sa prime historique et la préférence pour l'original contre la copie. Mais ce pourrait être des bénéfices inertiels, en tout cas voués, toutes choses égales par ailleurs, à s'effacer par dilution dans l'homogène. En face, le bloc qui se définira bientôt comme bloc anti-fascisation doit serrer sa différence, accueillir avec satisfaction les poids et mesures, l'opprobre médiatique, l'opprobre bourgeois. Rien n'atteste mieux sa dangerosité pour l'ordre des choses. Les apôtres de l'atténuation et de la bienséance n'ont rien compris au phénomène en cours. L'exaspération de la bourgeoisie extrême-droitisée installe un régime extraordinaire de la politique, historique en un sens. Un régime de combat frontal et pour tout dire vital avec ses urgences et ses réquisites inédits et qu'on n'extrapolera pas sauf erreur stratégique monumentale à partir des routines de la politique ordinaire. En réalité, le parti bien élevé est déjà perdu, marabouté par les conventions de bonne manière médiatique, bourgeoise, celles précisément qu'il s'agit d'offenser pour que ça se voie. Dieu soit loué et Thomas le Grand ne lira pas ça. On imagine déjà de frayeur pur bédolé dans les breils. Condition Si la clarification a sa force propre, elle demeure toutefois sous deux hypothèques. La première tient à la conversion toujours problématique de la logique idéologique en logique électorale, écart de la condition nécessaire et de la condition suffisante. La réssorption de l'écart tient en grande partie à la promotion de la différence comme différence sociale. Mais à condition de ne pas oublier que la différence sociale, le débat public le démontre négativement depuis des décennies, n'a aucune chance de se faire entendre tant que l'idée de la différence tout court n'est pas d'abord installée dans les esprits et son porteur identifié comme tel dans le débat public. Se faire reconnaître comme la différence, voilà la tâche première. Après quoi, il est possible de faire entendre que cette différence est principalement sociale. La seconde est de plus long terme. Sans doute le bloc anti-fascisation est-il homogène d'être anti-fascisation ? Il l'est probablement moins au fil du dépli des conséquences. Car combattre la convergence extrême-droitière comme telle, c'est-à-dire comme l'expression qu'elle est de la domination bourgeoise devenue folle, implique de se donner pour ennemi la domination bourgeoise. A l'évidence, on ne peut pas compter identiquement sur tous les éléments du bloc en cette matière. On ne parle pas ici des professionnels de la posture sans suite, des sociologues convaincus que l'Europe sociale est la meilleure manière de rendre moins attractifs les discours de l'extrême-droite ou de l'antifascisme bourgeois qui ne veut rien savoir ni rien toucher des causes de la fascisation. On ne parle pas davantage des partis du milieu, partis socialistes, Europe Écologie Les Verts, partis communistes, satellites grotesques prêts à toutes les compromissions voués à finir concassés par la polarité des blocs. Le parti médiatique de la gauche de droite peut trépigner tant qu'il veut à l'idée de rechapper un vieux pneu hollando-gluxmaniste à faire rouler dans l'espace supposément rouvert entre France insoumise et macronisme extrême-droitisé dans ses rêves qui ne survivront pas aux insignifiantes européennes comme d'habitude. Dans l'acuité extrême des enjeux en train de se former, tous ces débris sont heureusement condamnés à l'inanité. Non, c'est bien de la France insoumise qu'il s'agit, composante centrale et pourtant questionnable du bloc. La domination bourgeoise n'est pas séparable du mode de production qu'elle exprime, le capitalisme, ni des institutions politiques qui l'apparaissent, les institutions de la démocratie bourgeoise, précisément. Et que la démocratie bourgeoise soit compatible avec la fascisation, le macronisme en fait depuis sept ans la démonstration. Du reste, il faut être parfaitement idiot pour voir de la démocratie dans l'attelage de l'isoloir qui isole et de la presse capitaliste qui ment. Quoi qu'elle en est, la France insoumise est un parti formé dans ses institutions. Ses dirigeants, Mélenchon en tête, en ont l'habitus, c'est-à-dire les limites. Tout porte à craindre que ces limites ne tiendraient pas le choc à l'épreuve d'une expérience gouvernementale, certaine, dans les conditions de l'exaspération présente, de rencontrer la haine bourgeoise sous une forme déchaînée, telle qu'elle appellerait immanquablement des gestes de rupture, ou bien s'affaler. Est-on disposé à des gestes de rupture avec les institutions quand on a été formé dans les institutions ? Dans le bloc anti-fascisation, il y aura, il y a déjà, d'autres composantes, elles disposées. Elles sont ultra-minoritaires, renvoyées à l'insignifiance en temps ordinaire. Mais justement, les temps ne sont plus ordinaires, et c'est ce qui les rend ultra-indispensables. On ne vient pas à bout de la domination bourgeoise dans le cadre des institutions qu'elle s'est donnée à elles-mêmes. Seules le peuvent des leviers du dehors. Il n'y a pas 36 forces capables d'en imposer à la bourgeoisie, à plus forte raison quand, exaspérée, toute moralité l'a abandonnée. En réalité, il n'y en a qu'une, la contre-attaque ouvrière dans la forme de la grève de masse, enfin politisée. On pourra trouver fatigante la stéréotypie de l'invocation, peu importe, comme l'idée reçue des poids et mesures, mais cette idée-là est vraie. On n'aperçoit pas moins tout ce qui, pour l'heure, nous en tient séparés, à commencer par l'idée folle que les confédérations syndicales retrouveraient un cerveau politique, pour ne pas même parler des conditions de remobilisation après des décennies de défaites conduites de main de maître. L'essentiel, cependant, est de poser la chose. Tel qu'elle, son cas ne se plaide pas si difficilement après tout. Si la fascisation est le développement de la domination bourgeoise en temps de crise, alors destitution du capital et lutte contre la fascisation désignent une seule et même direction. La politique historique appartient à ceux qui sauront nous la faire prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...